Bonjour, bienvenue ! Je suis là, il est ! Je suis là, il est ! Plus personne n'a sa place et ça devient dangereux. Ça devient dangereux pour les piétons si les gens à vélo ne font pas attention. C'est d'autant plus dommageable. Vous avez l'habitude de circuler en famille aussi en vélo ? Oui, on essaye un petit peu. C'est vrai que c'est assez compliqué pour un enfant tout jeune. On essaye plutôt de pratiquer la voie verte dans ces cas-là. Vous l'avez en vélo avec vous ? Non, il se déplace lui-même avec son propre vélo. Et quels aménagements vous imagineriez dans l'agglo pour les cyclistes ? Je pense que déjà un marquage au sol serait vraiment très efficace pour symboliser le fait que les vélos circulent et éviter que la voiture soit reine en circulation. En centre-ville, ce serait déjà à mon avis pas mal. Le projet, c'est de construire encore 80 km par d'itinéraire cyclable en plus dans l'agglo. 80 km d'itinéraire cyclable ? J'ai du mal à me rendre compte de ce que ça peut représenter. Pour l'instant, il y en a 47 km et le projet, c'est d'arriver à 180 km. Peut-être que ce serait déjà pas mal. Après, je ne sais pas quelles sont les artères principales sur lesquelles les gens circulent à vélo aujourd'hui. Mais c'est vrai que tout ce qui est autour des écoles, déjà à mon avis, ça favoriserait les gens qui font des tout petits trajets de prendre la bicyclette plutôt que de prendre la voiture à chaque fois. Je crois qu'il y a vraiment une grosse grosse... Les gens ne se rendent pas bien compte que les trajets qu'ils font en voiture sont très très courts finalement. Alors à vélo, c'est rien du tout. On ne perd pas de temps en fait. C'est ultra rapide. Vous faites combien de kilomètres en moyenne par jour ? C'est rapidement 10 km. Et ça peut être 25 km. Ok. Bah écoute, toujours, merci. De rien. Merci. On va descendre dans le jardin si ça ne vous embête pas. Qu'est-ce que vous faites là ? On va régler les vitesses de ce vélo-là. Alors où sommes-nous ? Où sommes-nous et que se passe-t-il ? Où en sommes-nous sur le vélo ? Où sommes-nous ? Dans quel lieu ? On est au 48, c'est ça ? De l'allée du port. Et on est au local de Vélorussion, Périgourdine. Et on vient pour entretenir et réparer une petite trentaine de vélos qui ont été légués à la Vélorussion. Et donc voilà, on teste chaque vélo, si les pneus sont encore bons, les chambres à air, les vitesses, les freins. Et voilà. On répare ce qu'on peut réparer, en tout cas ceux qui sont en mauvais état. Et pour les autres, on verra plus tard. Et qu'est-ce que c'est la Vélorussion ? Tu m'en demandes trop, moi je suis un petit nouveau. Bah oui, c'est vrai que c'est la petite... T'es pas tombé sur le bon pigeon, si je peux me permettre. Qu'est-ce que c'est la Vélorussion ? Ça a l'air d'être une association de cyclistes et d'amoureux du vélo qui viennent partager leur passion du vélo et qui promeuvent une autre politique de la ville. Je dirais ça comme ça. Et toi, tu connais Rémi ? Oui, je connais un peu, ça fait pas très longtemps que je fais partie de l'association. Et je connais un peu le principe de la Vélorussion. Mais il faut dire que Super Egueu, c'est une Vélorussion très pacifiste. C'est pas les Vélorussions que j'ai connus en fait il y a une quinzaine d'années. C'est ce qu'on va dire que c'est une autre philosophie. C'est plus de la récup que d'embêter les automobilistes aussi. Pourquoi t'es connu sur ce principe là ? Oui, oui, oui. Où effectivement on faisait des circuits en ville et puis c'est qu'on dérangeait un peu les automobilistes. C'était à quel endroit ? J'en ai fait sur Bordeaux et sur Limoges. Quel était le but d'aller déranger les automobilistes ? C'est qu'il y a le but, c'était de faire comprendre qu'en fait c'est très bien de pouvoir circuler en vélo. Et que si on est suffisamment nombreux, c'est qu'on peut en fait tout aussi déranger et rendre service aussi. Je ne sais pas si je résume très bien. Et l'objectif de circuler à vélo, c'est lié au réchauffement climatique ou à la pollution urbaine ? Bah ça serait plus pratique, on va dire. Effectivement, ça permettrait d'avoir beaucoup moins de pollution. Et puis c'est plus sportif, c'est plus agréable. Ça a plein d'intérêt après. Ça peut fluidifier le trafic. C'est d'un point de vue sécurité, pas forcément en termes de réchauffement climatique, mais en point de vue sécurité au quotidien pour les enfants, les piétons, enfin bref, les gens qui habitent dans les villes. C'est beaucoup plus sécurisant d'avoir des personnes qui vont faire leur déplacement à vélo plutôt que multiplier le nombre de voitures. Et ça rend effectivement en fait une ville beaucoup plus conviviale. S'il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de klaxons, effectivement c'est plus convivial. Et à Périgueux, vous en pensez quoi de l'équipement et de la possibilité pour les cyclistes de circuler de façon sûre et agréable ? Ouais, c'est pas mal. Ouais, il y a la voie verte qui est quand même un bel équipement. Après, moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Enfin, moi je vois, il y a deux côtés. Il y a le côté équipement pour les vélos et il y a aussi comment faire pour limiter le nombre de voitures. Et ça, bon, ça on n'y est pas encore. Comment faire pour que les gens soient moins incités à prendre la voiture et soient plus incités à prendre les transports en commun ou leur bicyclette ? Parce qu'après, est-ce qu'on ne s'y connaît pas beaucoup en vélo ? Est-ce qu'on est en fait tous bobos aussi là pour s'y connaître un peu plus aussi ? Pour apprendre à les maintenir en état. Oui, oui, oui. C'est un travail d'avenir. C'est pas gagné ça. Ça demande beaucoup d'entretien en vélo ? Non. Pas tellement, non. En fait, ça demande un entretien un peu régulier. C'est pas très cher en tout cas. Comment on tient si on compare avec une voiture ? Oui. Ça revient pas trop trop cher. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que soi pour nous filer un coup de main. Surtout ici à la Vélorussion Périgordine. C'est une espèce d'atelier participatif, collaboratif, d'échanges de savoirs aussi ? Moi, je viens chercher ça, effectivement. Je viens chercher un peu un apprentissage sur comment entretenir les bécanes et comment filer un coup de main pour réparer les vélos. Vous circuler à vélo vous-même, je suppose, la plupart du temps ? Très souvent, quasiment exclusivement. Je me souviens d'un maire à Périgueux qui n'était pas très favorable au vélo. Parce qu'il disait que Périgueux était comme Rome, une ville aux sept collines. Et que ça montait beaucoup. Vous n'en pensez pas ? C'est pas faux. C'est vrai que ça monte et ça descend. Mais bon, voilà, c'est sûr que ça fait les jambes du premier coup. Et quand il fait chaud, ça fait suer aussi. Parce qu'il faut y aller un peu plus doucement. Après, il y a un paquet de trajets qu'on peut faire sans faire de côtes. Déjà, en Périgueux, un tramureau, je dirais que ça ne monte pas tant que ça. C'est quand on s'éloigne de Périgueux. Et après, il y a certains chemins, c'est marrant. C'est parce qu'il suffit qu'on les prenne pour que ça ne monte pas trop. Il y en a d'autres qui montent. Enfin, je sais que pour aller en ville, j'ai en fait certains circuits pour me faciliter le travail. Enfin, pour limiter les côtes et les montées. Il y a aussi des chemins qui descendent. Oui, forcément. C'est ceux-là qu'on attend. Voilà, il faudrait faire pression sur le maire pour qu'il fasse plus de chemins qui descendent et qu'il coupe un peu les chemins qui montent. Et comment on fait si on est plus âgés ? Parce que vous, vous êtes tout jeune quand même, c'est facile. Comment on peut inciter des gens plus âgés à faire du vélo ? Est-ce que vous êtes favorable aux vélos à assistance électrique ? Oui. Moi, je ne suis pas le compte, mais après, peut-être qu'on ne partage pas la même opinion. Là, en deux minutes, je ne me prononcerai pas. Mais c'est vrai que pour les personnes âgées, par exemple, déjà, il faut leur dire que se remettre à faire du vélo, ça revient vite. Déjà, ça revient vite. Et après, c'est toujours... Il y a beaucoup de personnes âgées qui font du vélo et même des retraités qui partent à vélo sur des longs trajets, des longs voyages. Donc, non, c'est tout à fait possible. Après, non, il faut permettre... Sur des trajets au quotidien, quand ça ne monte pas, effectivement, c'est faisable à tout âge. Après, il faut permettre effectivement que les cyclistes puissent monter leur vélo dans les transports en commun, quand c'est trop difficile ou alors quand c'est trop long, quand ça devient trop long. Voilà, aménager les vélos dans les trains, les vélos, pourquoi pas dans les bus, etc. Ça, c'est sûr que dans les trains, ça serait... Les endroits où il y a des grosses montées comme à Chamier, faire... Je ne sais pas moi, un petit téléphérique qui pourrait monter les vélos ou une petite navette. Voilà. OK. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Même s'il y a des vélos dans les trucs, il y a des passages, des bus qui ont derrière des portes-vélos et on met son vélo et voilà. OK. Donc, ce serait bien ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie. De rien. Bonjour. Bonjour. Attends, pardon. J'étais avec des petits jeunes qui ont parlé de gens de notre âge. Il y a des difficultés à faire du vélo. Mais moi, je n'ai pas de difficultés. On n'a pas de difficultés. Non, pas du tout. Alors, comment on explique qu'on n'a pas de difficultés, Elisabeth, au genre de nouvelle génération ? Parce que ça fait 50 ans que je fais du vélo, même plus, 60 ans, disons. Je n'ai jamais eu peur, je ne suis jamais tombée, sauf quand je faisais des bêtises sur des graviers, des choses comme ça. Mais quand j'étais gamine, j'ai jamais eu d'accident en vélo. J'ai toujours été travailler en vélo, j'ai toujours pratiqué le vélo. C'est vrai que je n'ai pas peur, même si des fois, j'ai des petits frissons. Mais je surveille, je suis très attentif à ce qui se passe autour de moi. Je fais gaffe aux voitures de ne pas ouvrir une porte. Je ne me colle pas aux voitures. Je ne roule pas n'importe comment. Je ne double pas comme certains jeunes qui roulent, qui montent sur le trottoir, qui redescendent. Moi, je roule le pépère. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens aient peur. Mais moi, non. Est-ce que tu peux me donner quelques avantages ? Du vélo ? Je trouve que c'est déjà une activité sportive, même si ce n'est pas sportive. Enfin, une activité physique, disons. Ce n'est pas du sport. Mais c'est ce qu'on peut faire jusqu'à 90 ans. Il n'y a pas de problème. Et puis, si on ne peut pas monter des côtes, on descend de son vélo. Les avantages, je trouve que ça entretient tout. C'est vraiment un... Même... Comment on peut dire ? Pas intellectuellement, mais comme il faut prêter attention. Voilà, ça aide. Ça permet de rester éveillé ? Voilà, c'est ça. De respirer ? Oui, de tout, oui. Parce que respirer, oui. Il n'y a pas beaucoup de voitures ici, quand même. Par rapport à Paris, c'est plus embêtant de faire des vélos dans les grandes villes qu'ici. Là, je trouve que c'est sympa, quand même. Qu'est-ce que tu penses des aménagements pour les vélos ? Les aménagements ? Euh... On entend un train, alors c'est ça, le bruit derrière. Oui. Ils sont... Faits en dépit du bon sens. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, je parlais de... Le cours Saint-Georges, quand on arrive au... Au centre... Comment on appelle ça maintenant ? De communication, il y a un feu, et bien il y a des vélos... Le cours Saint-Georges, c'est en centre-ville. Voilà. Là, on va s'adresser à des gens qui ne connaissent pas forcément. Voilà, c'est en centre-ville, oui. C'est un cours qui rentre dans Périgueux. Et bien, arrivé à un feu, il y a des vélos qui sont dessinés le long du trottoir, sur la chaussée. Ce qui veut dire que, normalement, on doit rouler là, puisqu'on doit rouler là où il y a les vélos. Ce qui veut dire qu'on double à droite. Ce qui veut dire qu'on est en tort, parce qu'on n'a pas le droit de rouler à droite, de doubler à droite. Et en cas d'accident, je ne sais pas du tout comment les assurances couvriraient. Il y a ça, puis il y a d'autres endroits où, sur 100 mètres, on voit des petits vélos, et puis après, il n'y a plus de vélos. Alors, la solution, moi, ce que je dis, c'est de faire E.T. On s'envole avec son vélo et on traverse et on redescend. Non, mais c'est aberrant, quoi. Combien de kilomètres de pistes cyclables à Périgueux ? Combien de kilomètres de pistes cyclables ? De pistes, pas la voie verte, hein. De pistes cyclables. Moins de 10 km, moi, je dirais. Mais bon, je ne sais pas du tout. La voie verte, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on vient de m'en parler. La voie verte, c'est une voie qui va de... Maintenant, qui s'agrandit, qui va d'Anton... Non, pas tout à fait Anton. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus exactement. Jusqu'à Marsac, qui continue même vers Saint-Astier, vers... Je ne sais pas combien il y a de kilomètres maintenant. Ça doit faire 60 kilomètres, au moins. Et qui longe la rivière, la plupart du temps. C'est une voie partagée entre les piétons, les cyclistes, les trottinettes et tout ce qui peut rouler, quoi. Qui longe l'île. Qui longe l'île. Oui, notre rivière est en l'île. Merci Elisabeth. De rien. Alors, que se passe-t-il ici ? On essaye de ne pas dérailler. D'avoir les pédales assez faibles au ras. Et d'avancer pas sur la ligne blanche. On essaye. Et qu'est-ce que c'est tous ces vélos-là que vous réparer ? Je crois que ça appartenait à un camping. Des vélos qui sont encore en très bon état, qui vont pouvoir faire des milliers de kilomètres, apparemment. Mais on est dans un atelier de réparation de vélos ? Je crois que c'est plutôt une association. La Vélorussion. Qu'est-ce que c'est la Vélorussion ? Aujourd'hui, je ne sais pas trop. Il ne faut pas demander à moi. Je ne suis pas informé, je n'ai pas été briefé là-dessus. Donc là, vous réparer tous les mêmes vélos à partage ? Pour le moment. Bonjour Charles, toi tu me disais que tu étais nouveau ? C'est la première fois que je viens, que j'interviens ici. Tu as donné un petit coup déjà ? Quelle sont tes motivations ? Je fais plutôt de la cyclorente de Neuilly. Donc j'ai commencé à faire du vélo il y a à peu près 50 ans. C'était du vélo au taf, pour aller au boulot. Et ensuite après j'ai enchaîné sur des bois vertes. Et après j'ai enchaîné sur le chemin de Compostelle. Et donc j'aime bien les balades à vélo. Et c'est intéressant, ce qui m'intéresse c'est de trouver des gens qui ont un peu la même vision du vélo, la même passion du vélo. Et donc là je n'écoute. Je ne sais pas. Voilà. Alors ça nécessite certainement une organisation, mais pour le moment, bon, je suis complètement, je tâtonne. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à venir ici ? C'est un participant, un responsable de la Vélodyssée qui m'a interpellé en plein milieu de la route. Il m'a posé la question. Et puis du coup, je suis venu. Tu es venu aux infos ? Prélisse à quoi ? Donc j'utilise beaucoup la voie verte. Jusqu'à, il y a des super balades. Donc toi, c'est plus dans un esprit balade. Enfin, tu me disais que tu l'utilisais aussi pour aller travailler. Je l'ai utilisé pour aller travailler. Maintenant, je l'utilise pour aller voir les amis, pour circuler en route, pour circuler en ville. Voilà. Merci. Bonjour. Salut. Toi aussi, tu es un ricoleur, un peu éclairé. Depuis un peu longtemps. Tu as quel âge ? J'ai 15 ans. Et tu fais du vélo ? Je fais du vélo depuis un peu, depuis très longtemps je pense. Je ne sais pas, depuis combien de temps après, mais ça fait un peu longtemps. C'est-à-dire, depuis que tu sais faire du vélo ? Depuis que j'ai enlevé les roulettes, je me mets vraiment au vélo. Tu es collégien ? Est-ce que tu vas au collège ? Je vais aussi au lycée, là. Et je me déplace tout le temps en vélo. D'accord. Quelles sont les avantages pour toi de faire du vélo ? Ça fait du sport. Ça fait... C'est économique. Enfin, moins cher qu'une voiture. Et puis, c'est écologique. Qu'est-ce que t'as amené à ce que tu as la vélo ? Je les ai connus au début, quand ils étaient sur la voie verte. Et je suis intéressé à eux. Et depuis, je les ai suivis. Comment ça se fait qu'ils aient dit ? Est-ce que tu as pu entraîner les copains, les camarades ? Oui, mais malheureusement, ils n'ont pas pu se livrer, eux aussi, le rythme de vélo-reussure. Qu'est-ce que c'est le rythme de vélo ? De venir assez fréquemment, puis d'être libre à faire de la mécanique. Je crois qu'il y a une rencontre. Parfois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tous les mois ? En ville ? Oui, tous les débuts des mois, mercredi. Maman, ils les brassent. C'est bon, il n'y a rien. Oui, c'est bon, il n'y a rien. Oui, on est prêt à rendre les coins. Oui, on va préparer les roues, là. J'étais dans le premier mouvement de Révolution il y a 12 ans de ça maintenant. Au départ on n'était pas associatif, on n'était que collectif, c'est ça. C'était un groupe qui s'était formé à l'initiative d'une personne, qui avait souhaité essayer de recréer quelque chose qu'elle avait connu dans une autre grande ville. A l'époque on n'avait pas tenu très longtemps, on n'avait pas été très performant ou endurant, on avait tenu à peine une année. Et on a remis ça il y a 5 ans maintenant. Quel était l'objectif au départ ? Quels sont les objectifs aujourd'hui ? Ce sont les mêmes, grosso modo. Les moyens sont un petit peu différents mais les objectifs sont les mêmes. à savoir favoriser l'usage du vélo sur l'agglomération de Périgueux. Et essayer justement pour ça de faire pression ou insister auprès des pouvoirs publics, des élus, de tous les organismes qui ont un peu de pouvoir pour qu'on obtienne enfin des aménagements qui permettent de circuler en toute sécurité sur l'agglomération. C'est vraiment l'objectif principal. Après, toutes les choses auxquelles on participe, cet atelier, en plus qu'on anime de façon annexe, si vous voulez, ça va dans ce sens. C'est destiné à soutenir cet objectif principal. Je vais essayer d'aller retrouver le Président. Et qui c'est des faits de son stock. Donc on est allé les chercher à Champ Romain là-haut. C'est Vernon Tron. Et on en a récupéré 29 d'un coup. Avec l'idée qu'avec deux vélos ou trois, on en ferait un complet. Deux vélos, tu veux venir voir ? Je veux bien te suivre. Allez. Donc là, tu nous amènes où ? Alors, je t'amène dans un endroit sombre et exigu. On va te donner un peu de lumière. On a un problème avec un dérailleur et une poignée de dérailleur qu'on n'arrive pas à réparer. Donc l'idée, c'est de regarder comment c'est foutu sur un... Alors, est-ce que je peux te déranger et te poser des questions ? Mais là, c'est pareil. On n'a pas d'avantage, hein ? Attends, vas-y. Donc Olivier, tu es un des fondateurs, toi, de la Vélorussion, de cette association. Ben oui. Je ne peux pas aller plus loin. Donc c'est le même principe. C'est le même souci. On va aller voir en bas s'ils ont les mêmes... Ouais, je suis un fondateur avec Laurent en bas, que tu as croisé déjà. Et puis le type qui tient la caméra aussi, Dido, qui était là au tout premier temps. Coucou Dido. Et au départ, on était un petit collectif en 2009-2010. Et on a tenu un an. Et puis après, ça s'est arrêté jusqu'à 2014. 2014, on a remis ça avec Laurent parce qu'on trouvait qu'il y avait besoin. 2014 jusqu'à fin 2016, on a fonctionné en collectif. Et 2017, on s'est organisé en association. Et quelles étaient les ambitions initiales ? Le but ? Ah ben, ça a toujours été les mêmes buts et les mêmes ambitions. C'est-à-dire faire du vélo un véritable moyen de déplacement sur l'agglomération de Périgueux. Voilà. En dépit du relief, en dépit de la météo, on pense que le vélo, c'est un bon moyen de se déplacer à Périgueux. Pas pour tous les déplacements, mais en tout cas pour une bonne partie des déplacements. En dépit du relief, effectivement. Je me souviens, en 2008, c'est ça que ça a commencé. 2009. 2009, oui, il y avait un maire qui s'était un peu opposé à ce mouvement en disant que Périgueux était une ville aux 7 collines. Et qu'on ne pouvait pas... Oui, et alors on a à ce moment-là répondu à ce maire que le relief à Périgueux, il ne faut pas s'en faire une montagne. Donc, il y a peut-être 7 collines, c'est vrai. Il y a certainement des déplacements qui sont compliqués à vélo, surtout quand c'est un vélo musculaire. Sauf que maintenant, le vélo à assistance électrique s'est beaucoup démocratisé et que du coup, ça permet d'aplanir le relief et de raccourcir les distances. Mais il y a aussi, et ça c'est l'histoire de Périgueux, Périgueux s'est aussi développé essentiellement dans l'axe est-ouest, c'est-à-dire le long de la vallée. Et donc, il y a énormément de déplacements qui peuvent se faire le long de cet axe-là, dans le fond de la vallée, en prenant la voie verte ou une partie de la voie verte, et puis ensuite en partant à l'extérieur, sans qu'on ait un relief considérable. Donc 2009-2018, ça va bientôt faire 10 ans. 10 ans de politique de la ville, 10 ans de plan de déplacement urbain. Qu'est-ce qui a été fait pour le vélo ? Alors c'est très récent, mais ça s'explique aussi pour la simple raison que, en 2008, l'agglomération, qui s'appelait la CAP à l'époque, était autorité organisatrice des transports. Ça veut dire qu'elle avait la compétence du transport en commun. Ensuite, la loi l'a rendue autorité organisatrice des déplacements. Ça veut dire qu'en plus des transports en commun, elle s'occupait des modes de déplacement, c'est-à-dire notamment la voiture, donc les plans de circulation, les itinéraires de contournement, etc. Et enfin, la loi a transformé encore la compétence pour faire de l'agglomération une autorité organisatrice de la mobilité. Ce qui veut dire que maintenant, l'agglomération est compétente pour le transport en commun, pour la voiture, pour la marche à pied et pour le vélo. Et donc du coup, comme c'est assez récent, le travail en faveur du vélo, il est assez récent également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !